Quand on n'a pas beaucoup de moyens, quand on est dans les quartiers populaires, on consomme déjà très peu. On n'utilise pas un four parce que beaucoup n'en ont plus. On ne va pas au restaurant, on ne prend pas forcément l'avion. Donc, le seul levier, ça reste l'alimentation face à ces injonctions perpétuelles qui culpabilisent. On nous dit de mieux manger, on nous dit de faire ci, de faire ça. Mais quand on n'a pas des moyens, c'est vraiment, vraiment difficile. Bonjour, Boris Tavernier. Merci de prendre ces 15 minutes en aparté avec nous sur la question d'alimentation. La première question un peu traditionnelle, c'est qui es-tu ? Je me permets de te tutoyer, en fait, on se connaît. Mais qui es-tu ? Et quel est donc ce projet que tu portes depuis une quinzaine d'années et les grands enjeux qui sont derrière ? Bonjour, je suis Boris Tavernier. Effectivement, ça fait même 20 ans que je travaille sur les questions d'alimentation. D'abord, dans un bar-resto, salle de spectacle, en circuit court, en scope. Et puis, depuis maintenant bientôt 10 ans, à Vrac, vers un réseau d'achats en commun. Donc, aujourd'hui, j'occupe le poste de délégué général. Très bien. Si tu veux que je déroule sur qu'est-ce que c'est Vrac ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet-là ? J'avais fait le constat, en tout cas, que dans mon bar, aussi sympathique soit-il, on touchait un public sensibilisé, militant, qui s'était vraiment questionné sur la question d'alimentation. Et je voulais aller plus loin dans la démarche. Et puis aussi, sur ce constat qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de Français qui sont en précarité alimentaire et qui ne choisissent pas ce qu'elles mangent. Et c'est un phénomène qui est encore plus marqué dans les quartiers populaires parce que soit les gens n'ont pas les moyens, soit il n'y a pas d'offres sur ces territoires, beaucoup de déserts alimentaires, de zones blanches qui empêchent les gens aussi de bien se nourrir et qui sont contraints, en tout cas, d'orienter leur consommation vers le moins cher, à défaut de qualité, à défaut de santé. Donc, Vrac, on voulait quelque chose qui soit simple, qui ne soit pas stigmatisant. Donc, c'est des groupements d'achats. Donc, on va faire nos courses ensemble avec les habitants d'un quartier. Et en étant ensemble, en achetant des gros volumes, en supprimant les intermédiaires, on arrive à avoir des prix très intéressants. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment universel, mais on est dans les quartiers populaires. Donc, on veut qu'une majorité des adhérents soient des habitants du quartier. L'adhésion est autour de 1, 2, 3 euros selon les associations Vrac et prix coûtant sur les produits. Donc, on n'effectue aucune marge pour rendre ces produits les plus accessibles. Mais de l'autre côté, on ne négocie pas non plus les prix avec les paysans, avec les fournisseurs. Il faut que ça soit gagnant pour tout le monde. Donc, il y a des commandes tous les mois. Notre action se passe dans les centres sociaux et on crée des épiceries éphémères le temps d'une journée. Les habitants vont venir avec leur emballage, avec leur bouteille. Et puis, on va jouer à la marchande ensemble, souvent dans un centre social ou dans un local prêté par un vailleur. Et donc, depuis une quinzaine d'années, vous avez monté des Vrac un peu partout dans les quartiers. Qu'est-ce qui vous apparaît comme les grands enjeux et surtout les grands défis dans les années à venir sur ces sujets d'alimentation ? À vous, Vrac ? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une forte volonté de bien se nourrir, même si au début du projet, on disait, mais non, les quartiers, c'est la malbouffe, ça ne marchera pas. Donc, évidemment, on n'arrive pas avec une posture, bonjour, on a des produits bio, vous allez voir, ça va être super parce qu'il y a toujours un rejet du bio, un rejet des choses auxquelles on ne peut pas accéder. C'est trop cher ? Est-ce que c'est vraiment bio ? Et puis, une fois qu'on a goûté, qu'on a parlé du prix, qu'on a rencontré le paysan, ça casse beaucoup de barrières. Mais en tout cas, il y a une volonté de bien se nourrir. Il y a encore beaucoup de sacrifices des parents pour bien nourrir ses enfants à défaut de sa propre consommation. Mais en tout cas, ça reste un enjeu très fort de nourrir les enfants. Il y a un fort besoin aussi de pouvoir agir sur les questions environnementales et de transition écologique. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, quand on est dans les quartiers populaires, on consomme déjà très peu. On n'utilise pas un four parce que beaucoup n'en ont plus. On ne va pas au restaurant, on ne prend pas forcément l'avion. Donc, le seul levier, ça reste l'alimentation face à ces injonctions perpétuelles qui culpabilisent. On nous dit de mieux manger, on nous dit de faire ci, de faire ça. Mais quand on n'a pas des moyens, c'est vraiment, vraiment difficile. J'ai des adhérents qui me disaient, oui, mais être écolo, ça coûte cher. Et là, le fait d'accéder à une alimentation de qualité biologique, à des produits d'entretien, de lessive, de liquide vaisselle, de shampoing écologique, ça permet de ne pas reverser trop de produits chimiques dans l'évier et de participer à cette transition écologique. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui compte. Ce qui compte aussi, c'est les enjeux de santé. On est dans des quartiers qui sont fortement frappés par l'obésité, par le diabète. Donc, il y a une urgence aussi à pouvoir mieux se nourrir aujourd'hui. Et puis, je dirais aussi cette envie d'avoir un rôle dans ce système alimentaire. Donc, la participation, en tout cas, chez VRAC, est vraiment quelque chose d'important, à la fois sur l'opérationnel, sur ces épiceries éphémères, mais aussi dans la gouvernance des différentes associations. Aujourd'hui, on arrive à 17 associations en France. Il y a des habitants, des habitants dans quasiment toutes. Et c'est aussi les mieux placés pour parler de leurs problématiques. Et enfin, je dirais aussi qu'il y a un énorme besoin de se retrouver, d'être ensemble, de faire des choses ensemble. Et l'alimentation, c'est un vecteur parfait pour ça. C'est aussi retrouver du plaisir, partager un bon plat. Et on a pu rencontrer des personnes qui ne se connaissaient pas, alors qu'elles habitaient le même immeuble et qui se sont retrouvées chez VRAC. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les femmes. Les hommes ont tous leur bistrot, les terrasses dans tous les quartiers de France, remplies d'hommes. Et les femmes, c'est la sortie de l'école. Donc, elles se retrouvent aussi. Elles pourraient récupérer leur commande en dix minutes. Et puis, elles restent plusieurs heures. Et puis, ça nous permet de parler de tout autre sujet. Et puis, de tirer ce fil de l'alimentation. et d'aller faire des visites à la campagne avec les gamins, d'organiser des concours de cuisine, de tout ce qui peut aussi changer le regard du grand public sur les quartiers populaires. C'est quoi les grands freins pour un habitant d'un quartier populaire à venir à VRAC ? VRAC, ça reste une solution. On voulait en tout cas que les gens puissent avoir le choix sur leur quartier, de ne pas pouvoir dire qu'il n'y a rien, on ne peut pas faire autrement. Les limites, ça reste quand même une commande mensuelle. Ça reste aussi essentiellement sur des produits secs, parce que c'est vraiment sur ces produits-là qu'on arrive à avoir des prix intéressants. Aujourd'hui, sur les fruits et légumes, ça reste cher. Je ne dirais pas que ça reste cher, je dirais que les revenus et les minimaux sociaux des personnes ne sont pas assez élevés. Mais on ne peut pas concurrencer la tomate du Maroc avec une tomate de pleine saison. Donc, ça, ça reste une vraie difficulté. Les fruits et légumes, il faut qu'ils soient financés. Et ça revient sur des politiques plus globales, où on ne paye rien au vrai prix en France aujourd'hui. Tout est subventionné, il y a 9 milliards d'euros de la PAC chaque année, mais qui ne vont pas forcément dans la bonne agriculture. Donc ça, ça reste un frein. Le frein économique, le frein de mobilité. Je rencontre beaucoup de personnes qui galèrent à se déplacer aussi, ou qui doivent passer leur vie à se déplacer pour faire leurs courses et avoir les meilleurs prix. Donc voilà, c'est les quelques freins qu'on peut avoir. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté, j'insiste là-dessus, de bien se nourrir. Et puis, la défiance sur le bio, on arrive à la casser en rencontrant vraiment les paysans et en refaisant ce lien-là. C'est quelque chose de très, très important. Au début du projet, les gens venaient parce qu'ils n'aient pas du tout accès à ce genre de produit il y a une dizaine d'années, ça a été démocratisé dans les grandes surfaces, un peu partout, même chez les discounters, et ils continuent de venir parce qu'ils n'ont pas confiance au bio industriel. Donc ce lien de confiance, c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre alimentation. Depuis quelques années maintenant, avec plusieurs associations, RAC travaille sur les questions de sécurité sociale, de l'alimentation. Alors j'imagine que c'est un concept très large, mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dérouler ce que ça pourrait être ou ce que ça devrait être ? En fait, en tout cas, ça part de cette volonté de sortir des politiques pour les pauvres. Aujourd'hui, on voit bien, ça fait plus de 40 ans qu'il y a des banques alimentaires, des restos du cœur, et il y a toujours plus de monde qui en bénéficient avec les problématiques de dignité, de non-choix des produits, d'accueil, d'accompagnement. Et il y a vraiment une urgence à sortir de ça et puis à sortir de cette alimentation liée au gaspillage, liée aux invendus et à la surproduction. La sécurité sociale et de l'alimentation, c'est en fait assez simple. Je ne sais pas combien de personnes suivront cette entrevue, mais je pense que personne n'a les mêmes salaires, personne n'a les mêmes revenus. Et pourtant, quand on va chez le médecin, on est tous remboursés. Et bizarrement, ça ne pose pas de problème. Je n'ai jamais vu des personnes riches se plaindre d'être remboursées chez le médecin ou de frais hospitaliers. La sécurité alimentation, c'est un peu le même fonctionnement. Un projet universel, vraiment pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un socle très, très, très important. Et un budget, 150 euros par mois, par personne, qui serait sacralisé. Il ne faut plus que l'alimentation soit systématiquement la variable d'ajustement. Chaque mois, on reçoit 150 euros. Donc, ça, c'est le deuxième principe. Et on choisit de manière démocratique, avec des caisses de conventionnement sur les territoires, on choisit comment on va utiliser cet argent-là. Donc, on peut imaginer la flécher, en tout cas, vers une alimentation durable. Ça nous permet à la fois de soutenir une agriculture paysanne, biologique, et aussi de rendre accessibles des meilleurs produits. On n'interdit pas les personnes d'utiliser leur argent pour aller dans les grandes surfaces. Mais avec cet argent-là, évidemment, on aimerait bien la flécher sur une alimentation plus propre. Mais ça pose quand même ces soucis. Si on parle de démocratie alimentaire, les gens devraient pouvoir choisir librement et en bonne conscience ce qu'ils veulent consommer. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Personne ne consomme en bonne conscience. On est matraqué par la publicité. On est matraqué par des promotions. Et puis, on a quand même besoin aussi peut-être d'éducation à l'école sur ces sujets-là pour pouvoir devenir des bons mangeurs. D'accord. Il y a un horizon pour cette sécurité sociale ou pas ? C'est quelque chose qui est réfléchi depuis, je dirais, 4-5 ans. Il y a Ingénieurs sans frontières à Gristat, la Confédération Paysagne, le Réseau Salariat. Il y a des chercheurs. Il y a des assos comme VRAC aussi qui participent. Ça commence à grossir. Ça commence à être médiatisé. Mais politiquement, c'est très compliqué aujourd'hui. En tout cas, sur ce mandat, il est peu probable que ça passe. Les Insoumis, Europe Écologie s'étaient montrés intéressés. En tout cas, il y a encore besoin de travailler dessus. On commence à mener des expérimentations sur plusieurs territoires, de voir si chacun cotise selon ses moyens et qu'il reçoit 100 ou 150 euros, comment il les utilise, tout en travaillant de manière démocratique. Donc, ça va être aussi à prouver par l'exemple que ça peut fonctionner. Et c'est un vrai basculement politique. C'est un vrai choix. Donc, c'est quelque chose d'assez ambitieux qui peut mettre quand même une dizaine d'années avant d'exister. Boris, à Réseau-Ville, en fait, on a beaucoup d'élus qui sont dans le conseil d'administration, etc., et des élus de la ville qui travaillent sur les quartiers. S'ils étaient tous devant toi, là, aujourd'hui, tu aurais envie de leur dire quoi à ces élus qui travaillent dans les quartiers, qui travaillent pour les quartiers ? Évidemment, il y a énormément de choses à faire. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de politique de la ville en soi, que le droit commun existe partout. Malheureusement, on n'en est pas là. Il y a encore beaucoup de travail pour réduire les inégalités. Mais moi, j'aimerais vraiment insister, évidemment, sur cette question d'alimentation qui, aujourd'hui, n'est pas ancrée dans la politique de la ville. Et si vous regardez dans le rétroviseur, deux ans en arrière, ces longues files d'attente dans les quartiers, toutes ces personnes qui sont mobilisées, les assos, pour pouvoir nourrir les habitants de ces quartiers, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Dès qu'on fait un événement autour de l'alimentation, les gens sont là, ça les fédère, non seulement pour se nourrir, mais pour faire lien. On a pu créer très récemment à Lyon une maison de l'alimentation. Et en un mois et demi, on voit qu'il y a déjà plus de 250 habitants du quartier qui viennent régulièrement, soit manger, soit acheter des produits. Donc, il faut continuer de lever les freins, qu'ils soient économiques et qu'ils soient l'offre sur un territoire, parce que oui, on a envie de bien manger dans les quartiers, on a envie de végétaliser aussi son quartier, on a envie de travailler sur ces questions environnementales, et on a envie surtout d'être en meilleure santé. Donc, l'accès à l'alimentation de qualité, c'est un vrai choix politique. Donc, il faut continuer de soutenir ça, les collectivités locales, évidemment, mais aussi en partenariat avec l'État, avec les entreprises, et les associations et les citoyens. Et aussi, évidemment, on ne va pas changer le monde tout seul. Donc, il y a un vrai intérêt à pouvoir coopérer, travailler ensemble pour aller plus loin. Et juste pour finir ces petits 15 minutes, est-ce que toi, pour l'Estar et Vernier, toi ou pour VRAC, tu as un rêve pour les quartiers ? Oui, j'aimerais bien effectivement que la politique de la ville puisse disparaître. Ce serait la plus belle réussite, que tous ces habitants soient aussi comme tout le monde. En fait, ce ne sont pas des citoyens de seconde zone, c'est un petit peu ce qu'on peut ressentir parfois. On est déjà physiquement, géographiquement, très éloigné des centres-villes. On a une politique spécifique parce qu'on n'est pas comme les autres. Je pense que le droit à être comme tout le monde, ce serait un joli rêve, parce qu'il se passe des belles choses dans les quartiers. Et moi, j'ai vraiment cette envie profonde que les gens regardent les quartiers différemment. On ne va pas changer l'image de ces quartiers, mais vraiment qu'on les regarde différemment. Il y a des belles énergies, il y a des super belles personnes, il y a des beaux projets. Donc, allons-y en fait. Allons les visiter ces quartiers. Et n'ayons pas peur, parce que le seul risque, c'est de faire de belles rencontres. Merci beaucoup, Goris, pour ces 15 minutes avec nous. Merci.